C'est ce que vous savez, c'est la résolution du conflit au niveau du Burkina-François. Au niveau du Tchad, au niveau du Tchad, il y a beaucoup de succès. Mais quand même, il y a des succès diplomatiques pour le Sénégal. C'est comme ça. C'est vrai que, si on voit l'État qui se déroule dans un cercle vertueux, on va se dérouler. Si on commence à se dérouler dans un cercle vicieux, on va se dérouler au niveau national, au niveau régional, au niveau international. On va se dérouler. C'est une petite étude qui est de l'établissement. Si on a une opposition, on va se dérouler dans un cercle vicieux. On va se dérouler. Si on a un cercle vertueux, on va se dérouler. Il faut qu'on transforme la situation. C'est une situation d'incertitude. Si on regarde l'horizon, on va se dérouler. Si on regarde les choses, on va se dérouler. 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 En 2024, on va se dérouler. On va se dérouler. Le président a réussi à discuter hors du Sénégal. Et pourquoi à l'intérieur de son pays, il peine à discuter avec l'opposition. Et chaque jour, on va se dérouler. On doit se dérouler. On doit se dérouler. Mais on peut se dérouler. Ils veulent lâcher du l'Est. Adia Awa, vous posez une question à vous. Je suis totalement d'accord avec vous. C'est-à-dire que les efforts et volonté politique, vous savez, ce qui vous déploie, de résoudre des crises extrêmement difficiles. Les crises de Burkina, c'est là. Les crises de Tchad, vous savez, c'est des groupes militaires... Mais le Malais a échoué. Le Malais a échoué. Alors, quand tu sais que tu as réglé les problèmes, tu dois avoir une intelligence politique. Tu dois avoir une intelligence politique. Si tu sais que tu peux régler les problèmes au Sénégal. Et nous, c'est ce qu'on encourage. C'est ce qu'on encourage. C'est ce qu'on encourage. C'est ce qu'on encourage. Pour moi, l'initiateur, c'est le Président de la République. C'est ce qu'il faut faire pour restaurer la confiance avec l'ensemble des acteurs. C'est ce qu'il faut faire. C'est ce qu'on parle de qualité. Mais avant les acteurs, il y a son peuple. C'est ce qu'il faut faire. Surtout, je te dis, c'est ce qu'il y a à l'extérieur. Quand on regarde les contextes extérieurs, ce qu'on regarde ça, c'est le plus international, le plus régional, le plus national. Parce que le crise d'Ukraine a un effet dans ce qui est eu de la situation. La famine a commencé à l'indurti, dans certaines régions. C'est ce qu'on observe dans l'intérieur du Sénégal, cela plus il y a. Sur le plan social, c'est qu'on a dit qu'on ne s'agase un. Pour ça, nous devons mettre encore une question. Je ne le dis pas. Si vous n'avez pas eu de problème, vous n'avez pas eu de problème, vous n'avez pas eu de problème. Vous n'avez pas eu de problème. Surtout avec la situation scolaire, vous n'avez pas eu de problème. Il y a des problèmes de poste, on ne l'a pas dit. Il y a des problèmes de... dans la Sénégal. On ne l'a pas dit. Donc, si vous regardez, les problèmes ont beaucoup de problèmes. On ne l'a pas dit. Donc cela, il y a toujours des tensions politiques. Parce que les tensions politiques, on ne sait rien. C'est-à-dire, qu'il y a des tensions politiques, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien. Il y a des tensions et des risques. On ne sait rien, on ne sait rien, on ne sait rien, c'est une économie de pénurie. Donc, on doit faire des tensions, l'opposition et le pouvoir. On doit faire des tensions, l'opposition, l'opposition, l'opposition. On doit faire des tensions, et l'opposition, comme la transition civile, l'opposition du gouvernement et le gouvernement a dit, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des établissements, sur le plan international, sur le plan régional, sur le plan national. auquel on parle de la situation nationale. Le Sénégal a dit qu'il y a des solutions démocratiques, c'est des solutions politiques pour garantir la situation nationale, surtout pour permettre, surtout pour lesquels nous sommes plus jeunes, surtout pour l'ouverture des classes. Nous ferons que les Sénégalais, au moins, nous souffler. Aujourd'hui, le Président de la République a des mesures pour soulager un peu les populations, mais est-ce qu'il y a des points sur la table par rapport aux loyers, par rapport à la souveraineté alimentaire, à un laps de temps pour nous régler ? Et avec les difficultés que nous avons avons, l'Hexagone, dans notre bureau, est-ce qu'il y a une situation ? Est-ce que c'est faisable ? Vous savez ce que je vous disais ? Pour moi, vous avez de l'amour. Vous savez ce qui se passe ? Vous savez ce qu'il y a quand même ? Tu sais, tu sais, quand vous aurez à l'âme de 1989. C'était le plus important pour l'âme en 1989. C'était la crise avec la Mauritanie, la crise était très 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 période. Dans ces périodes, nous avons aussi des intellectuels de gauche, les gens qui ont fait la crise. Ils ont fait la crise dans le monde. Ils ont fait la crise. Il faut que les gouvernements d'union nationale pour gérer la crise. C'est le problème que vous savez avec les banques mondiales et les fonds monétaires internationaux. Ils ont fait la crise du monde. mais le lieu c'est parce que j'ai fait j'ai fait mon coin d'eau et j'avais déjà fait une ampe surtout à pétrole à gaz bignon mais je pense que voir le contact du corps d'accord d'avoir en est quelque chose d'automatique du fait même à ma sénégalais le peuple sénégalais a généré cette extraordinaire ligne d'affronter assemblée nationale seulement il faut que les hommes politiques à une capacité d'interprétation de la camé môme l'hélène sénégalais ça c'est le sas moi du boulot ferré de la famille d'une gouverneur sénégal m'appareil au bout d'une élection york a électionné l'air à l'élection york a midi jambé jambé sur l'arrivée mais est-ce en bie opposition bigado noire entre wade et djouf et invité ces gouvernements n'y a pas combien de gouvernements d'union wade djouf et gène et tout mettais qui manquera à l'entame place politique vignan taïdi ken bourgouti n'est que comptable de la gestion de maki salle taïdi comme cette union vient maintenant mme et prenez taïdi taïd l'eau l'omne gougne co rar si n'y n'a pas manqué le moment de maki salle quelqu'un comme ousmann son côté dit moune n'y croire n'est même qu'il demeure le ligue et qui n'a pas été modé maki salle comme la transition civile la voir à la transition bode et une transition moi de engendu ouata de wakern mri à l'ultra vous âme son nom disait de mouffe kené ou wakernou par exemple de lui travailler sur l'or l'uneur les assises nationales numéro 2 par exemple disney présidence de la république fonctionne à dos les djim am Il ne faut pas dire que l'Ousmane Sanko ne l'a pas fait, qu'il n'y a pas de pire, qu'il n'y a pas d'argent. Mais structurellement, il faut qu'on parle. Il faut que l'on parle. Il faut que l'on parle de l'institution qui peut lutter contre la corruption, le détournement, le faux. Il faut que l'on parle de l'institution comme l'OFNAC. Il faut que l'on parle de l'institution comme l'OFNAC. Mais est-ce qu'ils ont les pleins pouvoirs? Mais voilà! C'est ce qu'on parle de l'institution comme l'OFNAC. Si l'on parle de l'institution comme l'OFNAC, il y a une obligation pour l'institution. Je ne peux pas dire que l'on parle de l'institution comme l'OFNAC. Mais si l'on parle de l'institution comme l'OFNAC, il ne le porte pas à l'institution. Et ce qu'on a dit, c'est la déclaration de patrimoine. Il ne faut pas s'assurer que nous devons nous renforcer. Si nous savons que nous devons nous renforcer sur le plan éthique et sur la morale publique, nous devons dire que nous devons nous renforcer. Tant qu'il y a une dissuasion forte et qu'il y a des pouvoirs réels, et que nous devons nous renforcer, nous devons nous renforcer. Nous devons nous renforcer à la présidence de la République. Nous devons nous renforcer à l'équilibre des pouvoirs judiciaires. Et ce qui est sur la question politique, que nous devons nous renforcer à la justice pénale, que nous devons nous renforcer à la justice constitutionnelle, dans lesquels, tout le temps, que nous devons nous renforcer à des problèmes politiques, nous devons nous renforcer. Tout ce qui nous devons nous renforcer. Et c'est ça que je vois. Si nous devons nous renforcer à la transition civile, nous devons nous renforcer à la situation historique. C'est extraordinaire pour un président. C'est vrai que politiquement, nous ne devons nous renforcer à un leadership.